A propos de permutations, nous allons ici ranger plusieurs personnes dans des ordres différents. Commençons à rédiger un tableau pareil. Ici, on va inscrire le nombre de personnes et ici, on va inscrire le nombre d'ordres possibles. Supposons qu'au départ, nous avons deux personnes, par exemple, Marie Curie et Sir Isaac Newton. Pour les ranger, on peut par exemple prendre cet ordre-là, Marie Curie, Isaac Newton, ou bien cet ordre-là, Isaac Newton, Marie Curie. Donc, lorsqu'il y a deux personnes, il y a aussi deux ordres possibles. Et s'il y a trois personnes? Supposons qu'Albert Einstein vient se rajouter et qu'il se trouve tout à fait à gauche. Alors, pour les deux autres personnes, il y a deux possibilités. Si Isaac Newton se trouve à gauche, alors pour les deux autres personnes, il y a deux possibilités. Donc, s'il y a trois personnes, alors il y a trois fois ces deux possibilités, c'est-à-dire six. Et s'il y a quatre personnes, rajoutons par exemple Pierre de Fermat, mathématicien français. Si lui, il se trouve tout à fait à gauche, alors pour les trois autres personnes, il y a six possibilités. Si Marie Curie se trouve tout à fait à gauche, alors pour les trois autres personnes, il y a six possibilités. Et vous aurez compris, si Isaac Newton se trouve tout à fait à gauche, alors pour les trois autres, il y a de nouveau six possibilités. Donc, en tout, il y a quatre fois ces six possibilités, c'est-à-dire 24. Ce nombre 24 peut encore s'écrire sous forme 4 fois le 6 qui vient de là, 3 fois 2, donc c'est 4 fois 3 fois 2. Alors, on peut aussi écrire que c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, puisque c'est la même chose. Et pour un tel calcul, il existe une abréviation en mathématiques. On écrit le 4 avec un point d'exclamation derrière, et ça s'appelle la factorielle de 4. Donc, la factorielle du nombre naturel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Maintenant, ce 3 qui est là, on peut aussi l'écrire 3 fois 2 fois 1. Donc, s'il y a trois personnes, alors il y a factorielle de 3 possibilité de les ranger dans un certain ordre. On peut aussi multiplier ce 2 par 1. La factorielle de 2, c'est 2 fois 1. Et si jamais il n'y a qu'une seule personne, alors il n'y a qu'un seul ordre possible. Et, nous écrivons, la factorielle de 1, c'est 1. Et si jamais il y a cinq personnes ? Nous avons compris s'il y a une cinquième personne. Par exemple, ici, Archimède, avec sa célèbre baignoire. Alors, il y a certainement factorielle de 5 possibilités de les ranger dans un certain ordre. Donc, il y a 120 possibilités de ranger 5 éléments dans un certain ordre. Et si jamais il y a 10 personnes, il faut faire le calcul factoriel de 10, c'est-à-dire 10 fois 9, fois 8, fois 7, etc., jusqu'à fois 3, fois 2, fois 1. Heureusement que nous avons la calculette qui connaît également la fonction factorielle. Donc, nous introduisons le nombre 10, et maintenant, nous activons cette fonction jaune x-factorielle. C'est jaune, donc on utilise la touche Shift, qui est également en jaune. Clique, et maintenant, clique. Voilà dans le display la factorielle de 10, et tenez-vous bien pour le résultat, parce que c'est un nombre extrêmement grand. Par conséquent, il y a autant de possibilités de ranger 10 personnes ou 10 objets dans un certain ordre. Retenons ce nombre factoriel de 10, ici. On n'aurait jamais cru ça, au début, que 10 fois 9 fois 8 fois 7, etc., donne un nombre aussi grand. Définissons-en général une permutation d'éléments. C'est un ordre possible de ces éléments. Ce nombre n avec le point d'exclamation derrière se calcule par n fois n-1, fois n-2, fois n-3, etc., jusqu'à fois 3, fois 2, fois 1. Pour n'importe quel nombre naturel n, le n avec le point d'exclamation derrière s'appelle la factorielle de n, et nous définissons la factorielle de 0 égale à 1. Faisons maintenant un peu de place, et regardons combien de possibilités il y a de ranger ces 6 lettres différentes dans un certain ordre. Mais bien sûr, c'est la factorielle de 6. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et ça, ça fait 720. La calculette le confirmera. Et pour les lettres E-Pen, là c'est un peu différent. Il y a 5 lettres, mais il y a une lettre qui apparaît 2 fois. Si les 5 lettres étaient différentes, imaginons par exemple que ça serait les lettres E1 ici et E2 là, alors il y aurait effectivement factorielle de 5 possibilités. Mais comme ces deux lettres, à la première et à la quatrième place, sont identiques, il faut diviser le nombre factoriel de 5 par 2. Parce que ces deux possibilités, si les lettres sont différentes, se réduisent à une et une seule, si les lettres sont identiques. Si les deux E se trouvaient par exemple là et là, et si les deux E étaient différents comme E1, E2, alors pour ces deux lettres-là, il y aurait factorielle de 2 possibilités. Mais comme les deux E sont identiques, ce nombre de possibilités doit être divisé par la factorielle de 2. Donc le nombre de possibilités de permuter ces 5 lettres-là, c'est factorielle de 5 divisé par la factorielle de 2, parce que le E apparaît 2 fois. Et pour les lettres de Numéoresnet, en fait il y a 11 lettres en tout, mais nous voyons que le N apparaît 2 fois. Si c'était des N différents, imaginons que la première lettre ici, ce serait N1, et la deuxième lettre là, ce serait N2, alors il y aurait 11 possibilités. Mais comme les deux N sont identiques, cette factorielle de 11 doit être divisée par la factorielle de 2. Nous constatons aussi que la lettre E apparaît 3 fois. Si c'était 3 lettres différentes, on ne devrait pas diviser par la factorielle de 3. Ceci, ça donne bien factorielle de 3 possibilités. Mais vu que les lettres sont identiques, il faut en fait diviser cette factorielle de 11 qui a déjà été divisée par la factorielle de 2, il faut encore la diviser par la factorielle de 3. Donc le nombre de possibilités de ranger ces 11 lettres, dont une apparaît 2 fois et une autre apparaît 3 fois, est égal à la factorielle de 11 divisé par la factorielle de 2 divisé par la factorielle de 3. Et ça, ça fait cette fraction là, et le nombre de possibilités, c'est donc 3.326.400. Et ça, c'est plus